Alpine a déjà oublié Piastri selon ce que dire aussi. Piastri, alors honnêtement, je sais pas s'il regrette son transfert chez McLaren, mais vu comment ça va se passer cette année chez eux, à mon avis, ça va être dur quand même pour lui, ça va être compliqué. Nous avons appris beaucoup de ce qui s'est passé, il est très compliqué de combiner le loyauté et l'intérêt individuel, surtout avec les pilotes trop jeunes. Nous avons vu le pour et le contre, et nous avons appris que nous n'étions pas assez préparés dans certains domaines avec les contrats des pilotes de l'académie. L'histoire est terminée, nous sommes mieux avec Pierre maintenant, donc je ne sais pas pourquoi on voudrait quelqu'un d'autre. Nous avons retenu la leçon, le reste ne concerne qu'une seule personne. Nous vous souhaitons bonne chance et c'est tout. Si l'occasion se présente de Rossi n'est Oscar à l'avenir, on ne peut jamais dire non, mais nous verrons si nous y parviendrons à un moment donné. Mouais. Rossi fait remarquer qu'ils ont trop fait confiance aux pilotes et ont laissé une porte ouverte à Piastri pour qu'il s'échappe de l'équipe avec laquelle il avait grandi, et a réussi les années précédentes. Il regrette également que les contrats des jeunes pilotes avec Alpine soient si restrictifs, mais il ne permettra pas qu'une telle chose se reproduise. Nous avons laissé trop de portes ouvertes, parce que nous ne pensions pas que ces personnes profiteraient de cette porte pour en partir. La chose normale à faire était de rester avec l'équipe, qui vous a dit agrandir. C'est un peu plus strict de signer avec Alpine maintenant, c'est triste. Mais c'est comme ça, on ne s'attend jamais à ce que ces enfants quittent la maison et ne reviennent plus jamais. Alors il faut mettre des verrous. Ok d'accord, la comparaison est un peu chelou là. Ouais, bah écoutez, c'est vrai que ça reste une traîtrise, hein. D'Oscar Piastri, après on verra si ils se mangent un karma chez McLaren ou pas. Pour l'instant ça n'a pas l'air terrible. Voilà pour ça, je laisse commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada